19ème édition, 19 édition, bientôt la 20ème, donc un salon qui est maintenant bien installé auprès du public. Alors qu'est-ce que les collectivités locales vont pouvoir découvrir cette année ? Tous les ans des nouveautés, tous les ans de nouveaux exposants, cette année tout particulièrement nous avons beaucoup de nouveaux exposants qui nous viennent notamment de Belgique, d'Allemagne également, en tout cas des produits qui sont tendance, notamment en matière d'air de jeu par exemple, aussi bien qu'en matière de produits lourds, tracteurs, véhicules de voirie, etc. La tendance est aux véhicules électriques, la tendance est aussi aux véhicules qui sont adaptés aux petites collectivités, bref un éventail très large de possibilités. Alors cette palette est offerte par combien d'exposants aujourd'hui ? Nous raisonnons habituellement en termes de marques, nous avons entre 200 et 250 marques représentées, et une bonne centaine d'exposants. Alors qu'est-ce qui fait que les gens ou les collectivités locales reviennent régulièrement ici à ce salon à Metz ? Eh bien c'est que l'exigence du grand public est de plus en plus grande. Donc le grand public a forcément des attentes en matière d'équipement de l'espace public, et un maire qui se respecte ou une collectivité qui se respecte est toujours attentive à cette demande. Donc la nouveauté, elle est imprimée, elle est encouragée en fait par l'attente du grand public et par les besoins d'aménagement des collectivités.